Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la quatorzième étape déjà de la Vuelta. On arrive dans un week-end très intéressant avec cette première étape, enfin avec deux étapes de montagne, avec des profils très différents. Par contre, il y a un point commun avec ces deux étapes, c'est qu'on va aller haut en altitude par rapport à d'habitude sur cette Vuelta, ce qui pourrait avoir des conséquences. Ça va être une étape intéressante, mais je pense qu'on aura peut-être deux courses en une, quoique c'est à voir, mais il faudra quand même que l'échappée prenne assez d'avance parce que le final va être très costaud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller sur Spotify, il y a le premier épisode de PS 2.0. N'hésitez pas à mettre vos trois favoris, votre grosse cote dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller sur TikTok tous les soirs, on entend 18h, 18h15, le débrief de l'étape du jour. Donc, étape qui ne va pas être si facile que ça. On a fini avec trois jours, je dirais moyennement intéressants, voire pas intéressants du tout, pour ma part. Mais on va avoir encore deux étapes en une, mais dans ces deux étapes en une, je pense que la bagarre pour l'échapper va être très intéressante. Tout simplement parce que on a des difficultés avec des pourcentages, mais pas seulement. Et on peut tenter de partir de loin si on a envie pour recomposer cette échappée. Donc, ça peut être une montée très intéressante. Et puis, pour le général, il y a quand même de quoi faire en fin de journée aussi pour tenter de faire des écarts ou de rattraper son retard par rapport à Renko et Venepool. La dernière montée a des beaux pourcentages. Et en plus, si vous prenez en compte que la deuxième montée et que la troisième montée sont une seule et même montée, ça fait une montée très longue. Parce qu'en fait, on l'a séparée en deux cette montée, sauf qu'il n'y a pas de descente entre les deux. Il y a juste un peu de plat. Donc, ça peut être très intéressant également. Après, est-ce qu'entre les leaders, on va se lancer la grosse bagarre alors que le lendemain, il y a la Sierra Nevada ? Pas sûr. Mais ça serait dommageable quand même parce que cette étape peut permettre, alors je n'irai pas de reprendre 2 minutes, 45 ou 3 minutes. Mais si vous reprenez déjà 40 secondes, 45 secondes, vous ne vous retrouvez plus qu'à 2 minutes. Surtout si en plus, vous arrivez à prendre des bonifications. Et tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Surtout que demain, Sierra Nevada, tout le monde connaît la Sierra Nevada. Donc, est-ce qu'on arrivera à faire des écarts sur des montées où on a énormément de repères ? Pas sûr. Des niveaux positifs de cette étape, 3 312 mètres. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas incroyable, ce n'est pas exceptionnel. mais on va avoir des pourcentages surtout sur la fin d'étape. On regarde tout de suite le parcours. Le parcours entre Montoro et Sierra de la Pandela, côte de première catégorie, 1815 mètres d'altitude. Et on aura un petit parcours autour de Rennes pour cette étape. Début de journée, sur le plat, on passera à Marmolero, Anduiar, Villanueva de la Rena, et on passera à Rennes, ou Rennes. Je ne sais plus comment on doit le prononcer, parce que c'est sur le tour de Burgos, je crois. Je ne sais plus sur quelle course, on y est déjà passé, et je ne sais jamais comment on doit dire le nom de cette ville, qui est pourtant une ville importante d'Espagne. Donc nous sommes au kilomètre 84 à ce moment-là, c'est-à-dire nous serons déjà plus qu'à 60 bandes de l'arrivée quand on attaque un petit peu le circuit final. Alors, le circuit final, on va en fait avoir deux boucles. On va avoir une première boucle qui va nous emmener au puerto des Ciestiers et des Pililas, et puis ensuite un deuxième passage à Rennes qui nous emmènera vers Sierra de la Pandera, mais en fait Sierra de la Pandera, c'est sur les hauteurs de Rennes. Cette montée du puerto des Ciestiers-Pilas qui a été mis en troisième catégorie assez tardiment, il faut le dire, parce que quand j'ai pris les parcours il y a deux semaines et demie, trois semaines, eh bien, ce n'était pas une côte de troisième catégorie. Ce puerto des Ciestiers-Pililas, 9,8 km à 3,5 km de moyenne, on sera à 925 m d'altitude, côte de troisième catégorie. Ce n'est pas très compliqué, la partie la plus difficile, c'est le dernier kilomètre. Sinon, avant, c'est roulant. Voilà, 4, 5 % après 2,7. C'est assez roulant, c'est une route qui est plus en prise. C'est un long faux plat, et le dernier kilomètre, kilomètre, kilomètre et demi, qui est un petit peu plus compliqué, aux alentours de 900 m d'altitude. On poursuit après cette montée, pour redescendre. Sprint intermédiaire, et non pas sprint intermédiaire bonification, il n'est que sprint intermédiaire à Rennes. Et puis, on remonte, pour aller dans les contreforts de Rennes, avec Los Villares, notamment, kilomètre 138,5, pour le début du final, quasiment 20 km de montée, pour arriver jusqu'à la Sierra de la Pandera. Première partie de montée, qu'on appellera le Puerto de Los Villares, 10 km à 5,5 de moyenne, sprint bonification sommet, côte de deuxième catégorie. C'est roulant, très roulant. Il y a deux kilomètres qui sont un peu plus difficiles. Le kilomètre 3 au kilomètre 5, on est au-delà de 7%. Et ensuite, on repasse en dessous de 6%. C'est régulier et roulant. Donc, ça ne devrait pas permettre de mettre en difficulté des coureurs, à part si on monte cette première partie de montée rapidement, ce qui pourrait être le cas. Par contre, dans une échappée, ça peut permettre de recomposer l'échappée. Vous voyez qu'en haut de ce Puerto de Los Villares, on n'a pas de descente. On est sur un faux plat descendant très rapide. Et on a 2 km. Et ensuite, on attaque la Sierra de la Pandera, qui sera le final de cette étape de 161 km. 8,6 à 7,5 de moyenne, côte de première catégorie. On le voit tout de suite de manière détaillée. Vous voyez, c'est à la Pandera. Alors, autant les côtes précédentes étaient régulières, autant là, c'est irrégulier. Avec, dès les 3 premiers kilomètres, vous avez un premier kilomètre à 6,1, puis 8,4 %, re 5,7. Ensuite, 6,3 %. Et là, on a 2 km très difficiles au-delà de 11,5 % pour ensuite avoir encore un passage à 7,8 et avoir 2 derniers kilomètres qui sont moins difficiles. Donc, c'est assez irrégulier. C'est court, mais on sera quand même haut en altitude. Et surtout, on dépasse les 1 500 m sur quasiment les 4 derniers kilomètres. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. On n'a pas atteint les 1 500 m. Je crois, depuis le début de la course. Donc, ça va être une bonne mise en bouche pour demain, pour la Sierra Nevada. Cette montée de Sierra Della Pandera. Donc, voilà. Étape intéressante. Au niveau du parcours, du côté de la météo, vent, trois quarts face, voire de côté avant d'arriver sur le circuit final. Ensuite, comme on est sur un circuit, forcément, tout dépend selon où on se place. Mais on va forcément avoir un moment le vent de dos, un moment le vent de côté, un moment le vent de face. Le vent qui sera entre 20 à 35 km heure. Enfin, attention encore aux conditions climatiques. Grand soleil au-delà de 30 degrés au niveau des températures. C'est un été qui a été chaud sur l'Europe. Et ça continue en ce début de mois de septembre. Du côté de la stratégie, soit gros s'échapper en début d'étape qui résiste. Mais il ne faudra vraiment pas se regarder parce que 20 km, il ne faut pas arriver avec moins de 4 minutes au pied de la côte de deuxième catégorie. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir au moins 6-7 minutes dans la portion de plat. Donc, si ça met du temps à sortir, ça pourrait être compliqué. Soit victoire d'un leader si l'échappé ne prend pas assez d'avance et qu'on voit que Remco et Venopoul n'est pas incroyable ou qu'il est décelé et qu'on tente des choses avant la Sierra Nevada. Soit un petit groupe au sommet, mais je n'y crois pas vraiment. Je pense plutôt à l'option numéro 1. Moi, je pars du principe qu'on aura plutôt une échappée et derrière une bagarre pour les leaders. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Baumhugels. On n'a pas vu le coureur d'AG2R. Ben O'Connor vise maintenant, on va dire le top 10 entre 8 et 12. Il vise Ben O'Connor. Donc, c'est moins intéressant pour Bobby O'Connor de rester à ses côtés. Donc, pourquoi pas lui laisser sa carte ? Lucas Hamilton, du côté de l'équipe Bike Exchange, qui reste un très bon coureur, un très bon grappeur. Et comme on a pu Simon Yates, ça peut être intéressant dans Bike Exchange parce qu'il va falloir gagner des courses désormais chez Bike Exchange dans l'équipe australienne. J'ai mis également, je retente mon Thibaut Pinot. J'hésitais à ne pas mettre H&B à la place de Pinot, mais je retente mon coureur avec Thibaut Pinot. Et puis, en gros scott, j'ai mis Domenico Pozzovivo avec des pourcentages, son petit gabarit. Il ne faut pas sous-estimer Domenico qu'on a peu vu depuis ce début de course. Du côté des horaires de cette étape, on partira à 13h17 pour un premier passage à Rennes entre 15h21 et 15h35. Le puerto des Sétiers Pililas, on sera au sommet entre 15h57 et 16h15. Le puerto de Los Vilares, le pied, c'est entre 16h43 et 17h06 pour une arrivée entre 17h17 et 17h44 au sommet de la Sierra de la Pandera pour cette étape numéro 14. N'hésitez pas et puis, faire attention également sur la montée, ce qui est précisé par les organisateurs. La route est étroite et l'asphalte est rugueux, donc forcément, le rendement ne sera pas top. Ce soir, débrief 18h, 18h15 du côté de TikTok, débrief YouTube complet à 21h par avant 21h. Présentation de l'étape 15 avec la Sierra Nevada demain, 7h30 dimanche. Comme vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao !